bonjour on voit pas la présentation sur l'écran ok ça marche alors je vais vous présenter différents exemples d'application des outils 3d méthodologie dans le milieu de l'archéologie sous marine et en général de l'archéologie donc pour ce qui concerne l'application de la photogrammétrie dans les fouilles ou dans les épaves pour l'acquisition des épaves profondes dans les cas de la conservation de la restauration pour la réalisation des modélisations 3d des objets archéologiques et ensuite des exemples de photogrammétrie aérienne alors dans les cas de la photogrammétrie pour l'archéologie sous marine on peut faire une différence pour ce qui concerne les applications dans les fouilles et ensuite pour les applications des épaves profondes dans les cas des fouilles l'utilité de cette méthodologie qui après l'IVIO va vous expliquer mieux comme ça on évite de répéter les choses c'est très outil pour réaliser des suivis de chaque niveau de la fouille pour réaliser donc des orthophotos qui peuvent être utilisés dans l'eau pour par exemple classer les éléments des épaves ensuite pour réaliser des modèles 3d qui nous aident à reconstruire les formes du bateau et pouvoir éventuellement les classer un petit exemple à la suite d'une fouille qui s'est déroulée les mois dernier en corse pour les chantiers école du master d'archéologie sous marine avec de l'université d'Aix-Marseille avec lesquelles on est partenaire donc une fouille à une profondeur limitée autour des 10 mètres de profondeur où les archéologues plongeurs sont intervenus pour réaliser pour nettoyer et faire sortir cette épave et les faire découvrir et à la suite on a réalisé de la photogrammétrie pour chaque étape de la fouille qui nous a permis donc de reconstruire chaque étape et montrer facilement la forme de cette épave donc c'est un travail encore en cours et on s'est limité seulement à réaliser les orthophotos et on n'a pas encore reconstruit la forme de cette épave à partir d'un modèle 3d un autre exemple pour ce qui concerne les rélevé pour les épaves profondes donc l'intérêt c'est de réaliser des modèles 3d de l'épave pour pouvoir réaliser des mesures pour analyser l'état de conservation de l'épave et faire des études scientifiques à profondeur où les archéologues et les plongeurs ne peuvent pas y aller et qu'on peut réaliser en ces cas spécifiques des rélevé grâce à des robes c'est à dire à des robots qui ont un peu commandé par la surface et je vous présente un projet UNESCO sur les dantons c'est à dire une épave de la flotte méditerranéenne française qui a coulé au sud de la Sardaigne et qui est devenue d'intérêt de l'UNESCO cette épave pour l'anniversaire l'année prochaine de la fin de la deuxième guerre mondiale pour la France il a coulé en fait en 1917 par une UBUT allemande et donc on a réalisé une première mission l'année dernière une deuxième mission sera réalisée fin août de cette année pour compléter le rélevé qui n'est pas complet dans sa totalité mais bon déjà on a la possibilité de reconnaître très bien les formes de cette épave géante et donc la possibilité aussi de réaliser des modèles 3D pour faire découvrir des épaves profondes que normalement les publics ne pourraient pas connaître et une idée c'était aussi de réaliser des maquettes en impression 3D aussi pour faire un peu de publicité à cette épave à l'occasion de l'anniversaire l'année prochaine dans le cas de la conservation donc on change un peu des sujets on a un projet avec le musée départemental d'Arles antique lié à la conservation et lié à la réalisation d'un protocole de suivi sur les chalans qui est la société ipso facto pour laquelle je travaille a participé à la récupération dans l'eau et donc l'intérêt des conservateurs de l'équipe de conservation et de restauration du musée en spécifique ma collègue Marie-Laure Courboulay c'était de développer un protocole pour favoriser l'analyse faciliter l'analyse de l'évolution des objets après traitement parce que les bois bougent beaucoup et donc on a des vrais problèmes liés à la conservation de cet objet on a réalisé encore une fois de la photogrammétrie pour avoir un modèle 3D du chalans dans sa totalité et à côté on a développé une base de données relationnelles avec plusieurs informations liées à l'état de conservation liées à des mesures vraiment topographiques topo de l'objet et liées à d'autres paramètres comme la température, l'hydrométrie comme la présence du public dans les musées donc l'échalant comme des autres objets archéologiques peuvent être modélisés avec plusieurs objectifs liés dans ces cas-là surtout à la communication et à la visualisation virtuelle par exemple pour élargir l'accessibilité des collections méconnues pour favoriser leur compréhension historique, technique, artistique pour favoriser la mise en relation avec des autres pièces ou des documents significatifs donc on a avec ces intérêts-là par exemple on vient de réaliser une vidéo sur la reconstruction du chalans toujours à leur entroit qui est présentée dans l'exposition mémoire à la mer à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans du Drasme qui est au musée d'histoire de Marseille donc où il y a simplement une borne multimédiale où on voit apparaître chaque phase de la construction de chaque élément de la construction du chalans bon, je vous évite de regarder toute la vidéo on avance l'intérêt du Drasme c'était aussi de pouvoir montrer des objets avec la visualisation 3D des objets archéologiques qui souvent se trouvent dans les dépôts du Drasme et donc difficiles à consulter ça c'est par exemple un chaudron retrouvé sur l'épave de la Jeanne Elisabeth bon, lui-là c'est un objet très très beau qui est présent dans l'expo aussi et donc ce que vous voyez là c'est vraiment les modèles 3D à la suite de l'application photogrammétrique donc ce n'est pas l'objet réel à la suite de la possibilité de réaliser ces modèles 3D des objets archéologiques on peut aussi envisager de l'utiliser pour des reconstructions virtuelles des parties manquantes du mobilier un projet qu'on est en train de développer avec ma collègue qui est là présente avec nous restauratrice chez Ipsofacto et l'intérêt c'est de pouvoir appliquer les impressions 3D des fragments des parties manquantes d'un objet en cours de restauration et à partir des formes qui sont déjà connues on est surtout en ce moment en train de travailler sur la possibilité de réaliser cette application d'impression 3D pour les verres qui est beaucoup plus intéressante apparemment que pour la céramique on a fait un petit exemple sur un jarbe berbère et donc on a pu réaliser l'impression 3D des parties manquantes et enfin un autre petit exemple pour ce qui concerne la photogrammétrie aérienne toujours l'application de cette méthodologie qui est un peu utilisée pour la surveillance du territoire par exemple et aussi pour des études du territoire pour des recherches archéologiques on travaille avec une société d'Arles qui s'appelle Saphira Gyrocopter qui est notre partenaire et donc on a réalisé des projets de surveillance du territoire par orthophoto par exemple liés aux études des berges de la Durance pour la surveillance des berges de la Durance donc un projet qui n'était pas vraiment archéologique mais quand même intéressant au niveau paysage et aussi des projets liés à l'archéologie comme par exemple les projets collectifs de recherche sur la bataille d'Orange qu'on est en train de développer où l'application dans ces cas spécifiques de l'archéologie de la photogrammétrie aérienne était intéressante pour localiser les anomalies des surfaces qui pourraient correspondre à des vestiges archéologiques potentiels et là où on a reconnu en fait des anomalies on a ciblé les fouilles préventives préalables à l'extension de l'exploitation du site pour le développement de ces projets sur la bataille d'Orange et voilà ça c'est des petits exemples merci Daniela pour ces beaux exemples de réalisation ils sont très concrets dans l'archéologie donc on voit bien que ça s'utilise tous les jours et ça fait quelques années que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter Livio à toi vous m'entendez là très bien mais tout d'abord merci beaucoup pour cette invitation merci à Gaël merci aux organisateurs donc je vais bien entendu parler des photogrammétries bien entendu je ne parlerai pas des applications que Daniela a déjà très bien présentées je parlerai des applications qui concernent plutôt le patrimoine bâti et j'essaierai également de montrer à quel point la photogrammétrie aujourd'hui commence à s'interfacer à la construction des systèmes d'information donc il s'agit finalement de la présentation du potentiel et d'outils qui n'existent pas encore sur les marchés bien entendu quand il s'agit de résultats dans le laboratoire de recherche mais qui vous permettent déjà d'identifier quelles sont les pistes vers lesquelles la communauté scientifique s'oriente dans ce domaine et donc de vous projeter déjà sur quels seront les outils à court terme même ou à moyen terme seront disponibles alors j'ai bien entendu je parlerai de photogrammétrie je parlerai de photogrammétrie architecturale dans la mesure où au sein de notre laboratoire du CNRS on a développé dans les dernières années à la fois des méthodes des outils logiciels également et on a depuis des années vraiment exprimé un intérêt pour la photogrammétrie qui est un intérêt non pas seulement technologique dans la mesure où aujourd'hui il est évident que la photogrammétrie s'est imposée pour sa flexibilité pour sa facilité de diffusion la facilité d'application mais à mon avis et ça date depuis désormais quelques années c'était les années où on faisait ces premières expérimentations la photogrammétrie est probablement le support d'analyse d'observation des objets privilégiés pour la compréhension et l'interprétation des formes donc et non pas seulement un outil de simple mesure donc vous l'avez vu dans la présentation de Daniela aujourd'hui les outils pour acquérir de l'information ne manquent pas les outils pour reconstruire finement de la géométrie même de la géométrie complexe ne manquent pas des outils pour restituer les détails visuels finalement des textures ou même au-delà si on parle d'autres techniques comme le RTI donc même la mesure de la réflectance aujourd'hui ce qui s'est fait ces outils ne manquent pas aujourd'hui le vrai problème c'est que dès qu'on utilise ces représentations pour des études pour des connaissances alors bien entendu c'est l'humain qui intervient avec sa capacité d'analyse sa capacité d'interprétation mais il y a très peu de moyens qui permettent d'enregistrer d'intégrer ce que constitue l'apport humain de l'interprétation de l'étude à l'intérieur de ces représentations 3D ce que je veux dire par là c'est que vous savez très bien cette communauté sait très bien qui dit patrimoine dit partage partage de valeurs qui dit partage de la signification et donc si aujourd'hui nous sommes bien capables de générer des milliers de modèles 3D aujourd'hui nous ne sommes pas encore capables d'intégrer à ces milliers de modèles 3D toute la connaissance qu'au fur et à mesure les acteurs du patrimoine du scientifique le professionnel le restaurateur les conservateurs finalement apportent à cet objet donc le laboratoire notre laboratoire s'intéresse à cette dimension s'intéresse à ces questions et essaye de trouver les modalités au travers lesquelles l'acquisition des données se transforment pas seulement à une phase de mesure de collecte d'informations spatiales mais se transforment également à un moment de lecture de la morphologie ou encore la modélisation 3D c'est à dire la reconstruction des surfaces n'est pas seulement considérée comme un moyen de restituer géométriquement une forme mais comme un moyen d'analyser et d'un point de vue sémantique vous les voyez sur les images les formes donc essayer de donner l'essence architecturale dans ces cas aux formes et considérer l'enrichissement visuel dans une époque où bien entendu les images sont les véhicules très rapides d'informations mais également des fausses informations c'est à dire d'utiliser l'enrichissement visuel comme un moyen pour structurer de l'information essayer d'intégrer dans l'aspect visuel des images les sens ou bien l'interprétation de ces formes ceci veut dire de commencer à considérer ces représentations 3D non pas seulement comme des objets visuels des objets que l'on peut décliner jusqu'à l'impression 3D comme ça a été montré mais commencer à imaginer ces représentations 3D comme des structures d'informations comme des containers qui peuvent organiser de l'information et cette information doit quelque part représenter la pluralité des regards que les objets du patrimoine reçoivent constamment alors comment on fait à attacher de l'information ou un jeu d'information des textes des sources iconographiques ou encore d'autres considérations ou des attributs des annotations des commentaires que sont donc à une représentation 3D alors quand nous avons commencé à traiter ça donc ici vous voyez notre première expérience sur le sujet en 2004 l'écloître de 5e le désert vous voyez donc l'écloître avec l'anastylose qui comprend tous les blocs qui sont conservés dans trois musées aujourd'hui et sur la droite donc une sorte de base de données à l'époque c'était une base de données relationnelle où dans chaque bloc est lié à un jeu d'attributs qui les qualifie et en bas vous voyez finalement tout simplement le résultat de cette mise en relation entre des représentations 3D et des attributs c'est à dire on peut considérer le modèle 3D comme une base de données on formule une requête par exemple quel est le lieu de conservation de ces objets et la base de données répond et via le modèle 3D donc via la codification par couleur vous avez la réponse qui est explicité donc en vert les blocs qui sont à Montpellier en rouge ceux qui sont à Saint-Guillem en bleu ceux qui sont aux Cloisters à New York bon alors d'un point de vue conceptuel en 2004 on en était là aujourd'hui on parle beaucoup de BIM c'est l'explosion c'est la révolution sachez d'un point de vue conceptuel de la structuration d'informations que ça ne va pas au-delà de ça pour les BIM c'est-à-dire un objet un bloc et à côté un jeu d'attributs finalement ça ne va pas au-delà de ça le problème c'est que les BIM bien entendu on aurait pu se contenter de faire ça le problème c'est que quand on observe les niveaux de complexité des subjets patrimoniaux on se rend compte très vite finalement que la description de la forme de la morphologie va bien au-delà de la segmentation par bloc d'une forme d'autant plus encore faut-il savoir comment on segmente comment on divise et par rapport à quels critères donc l'expérience suivante ici vous la voyez était une tentative une première tentative de système d'information sur le web parce qu'on a toujours pensé que ces systèmes devaient évoluer au sein du web qui permettait au moins de dissocier la représentation des concepts qui permettent de décrire un objet de la représentation géométrique de cet objet alors ici vous voyez un squelette c'est un squelette conceptuel comme ça qui distribue dans l'espace les entités architecturales de l'arc des triomphes à Paris et là vous voyez donc que en chaque entité l'utilisateur peut choisir une des représentations ou la représentation la plus appropriée des nuages des points des polygones des textures et également associer à cette représentation tout un tas d'attributs qui permettent ensuite de transformer cet objet en base de données mais là encore vous voyez que malgré ce saut c'est à dire cette séparation entre le concept l'entité elle et les représentations 3D on est contraint à décrire l'objet par des entités architecturales par une définition spatiale de sa morphologie ici vous voyez une autre évolution de notre approche en 2009 avec le CCRP la chapelle des Fresques à Chartreuse de Villeneuve des Avignons notre outil s'était doté d'un système pour conduire directement en ligne des annotations sémantiques c'est à dire indiquer un point et dire ces points là voilà donc c'est un repère je vais rajouter un terme ici vous voyez donc c'est une abrasion et par exemple connecter ces termes avec des Thesaurus que l'utilisateur peut également configurer donc c'est un phénomène de décohésion par exemple de la couche picturale etc mais là vous voyez qu'on est passé d'une logique d'organisation d'informations qui sont rattachées à un bloc à une entité 3D à une logique où l'entité 3D finalement peut être pointée peut être segmentée en fonction vraiment de l'observation c'était bien mais c'était pas suffisant encore au vu de la complexité des objets du patrimoine et ici vous voyez le travail suivant en 2010 c'était dans le cadre du projet Sacre sur la tour du Chadron on avait mené cette expérimentation où on avait imaginé d'utiliser les textures de la forme comme des supports d'annotation donc les textures devenaient des systèmes pour la cartographie des supports pour la cartographie et bien entendu qui dit cartographie dans le patrimoine dit calque à la mesure où il y a plusieurs regards plusieurs thématiques il y a plusieurs aspects à corréler à croiser et donc là vous voyez cet autre niveau de structuration on va au-delà de la 3D on essaie d'utiliser un aspect de la restitution visuelle du modèle et de le décomposer en calque afin de mettre en relation des annotations comme vous le voyez sur l'écran l'utilisateur peut faire tranquillement sur une interface bidimensionnelle qui reste le support certainement idéal pour annoter mais ce sont des annotations que bien entendu en étant spatialisés en étant superposés finalement peuvent effectivement organiser l'ensemble des observations ici vous voyez la cartographie de l'altération la cartographie des types la provenance des pierres la datation etc. alors comme toute cette information elle est distribuée à la fois sur des calques mais également spatialement une première opération possible l'analyse statistique donc avoir déjà une impression sur les plans statistiques du pourcentage des pierres qui ont été remplacées ou encore aller au-delà donc aller vers des dynamiques de corrélation c'est-à-dire de mise en relation entre deux aspects par exemple quel est le phénomène des dégradations qui affectent plus les pierres qui ont été remplacées dans cette date et bien entendu notre apport sur le plan innovatif finalement concernait la possibilité de 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 lier l'information à la fois en projection 3D et en projection 2D et l'idée comme vous le voyez ici sur l'écran c'est que les calques des descriptions sont automatiquement reprojetés en 3D et donc en sélectionnant les différents calques je peux voir quels sont les blocs sur lesquels il y a des signes lapidaires ou encore quels sont les blocs qui ont été remplacés ou les parties qui ont été remplacées à une époque etc. Alors vous voyez comment du modèle 3D on essaye de caractériser donc d'ajouter du sens à la peau de ce modèle 3D et ceci est propre à la photogrammétrie dans la mesure où la texture est étroitement liée à la représentation de la forme alors cette relation qui est une relation fondamentale sur le plan de l'organisation géométrique de ces formes on a également essayé de la parcourir dans les sens inverses qu'est-ce que nous pouvons transférer d'un modèle 3D vers des images à savoir toute la photogrammétrie c'est base sur l'orientation d'image c'est-à-dire sur la possibilité aujourd'hui définitivement automatique de connaître d'estimer de reconstruire la position l'orientation d'un capteur donc de l'appareil photo dans l'espace au moment de la prise des vues alors la photogrammétrie nous donne ça et vous avez vu que via nos systèmes d'annotation sémantique on peut ajouter des attributs à la forme 3D donc l'idée de parcourir cette relation dans les sens inverses c'est ce que vous voyez ici en fait on prend un objet cet objet a des attributs et ensuite on projette sur des images les attributs de l'objet alors ça permet de faire quoi ? bien entendu ça permet de gérer l'annotation sémantique des images ça permet d'établir un lien très fort entre le modèle et l'image et ça permet de rechercher des images et de rechercher des modèles en fonction de multiples critères là encore on connaît la position et l'orientation des images dans l'espace ça veut dire qu'on peut retrouver on peut rechercher filtrer des images en fonction d'une position dans l'espace ça veut dire vous le voyez ici sur l'image c'est une expérience sur le château comptal en bas vous avez des petites imagettes imaginez c'est une base de données qui a des centaines d'images donc on se déplace au sein d'une maquette 3D et les images en bas sont mises à jour en continu en fait les images sont sélectionnées en fonction du point d'observation dans la scène 3D c'est à dire c'est un filtre spatial qui coïncide avec le point d'observation dans la scène c'est déjà une méthode comment dirais-je efficace quand on a traité des grandes quantités d'images donc de les réorganiser en continu par rapport à la position mais surtout vous l'avez vu en fait cette superposition qui est l'emblème de la photogrammétrie entre l'image et la représentation 3D permet je vous le disais de transférer des attributs alors si je cherche par exemple tous les arcs je peux avoir toutes les images dans lesquelles un arc est présent et je peux bien entendu sélectionner une image donc explorer des collections d'images par thématique explorer des collections d'images par rapport à une segmentation et la segmentation des images dépend de la segmentation du modèle alors la logique peut être facilement étendue à des à l'utilisation des photographies anciennes et ça c'est encore un des aspects extraordinaires de la photogrammétrie en tant qu'outil qui permet d'extraire de l'information même à partir des sources même à partir d'acquisitions qui ne se basent pas forcément sur les mêmes capteurs sur les mêmes technologies chose que par exemple la laser gramétrie n'a absolument pas su faire donc ici vous voyez la mise en relation en projection de l'état actuel du trophée des Alpes et d'un état qui est représenté dans la photographie avant la restauration de Jules Formiget alors c'est dans cette mise en relation que bien entendu que la photogrammétrie permet que l'on peut comprendre les intérêts de cette technique même pour la connaissance historique dans la mesure où d'un point de vue spatial la mise en corrélation s'est faite de façon fine d'un point de vue géométrique mais si on utilise des techniques de mise en relation spatiale photogrammétrique fine sur des jeux d'images qui concernent des états temporels différents alors là on peut vraiment utiliser ces images pour reprojeter de l'information appartenant à un état sur une photographie appartenant à l'autre et là en bas par exemple vous voyez les deux colonnes rajoutées par Jules Formiget qui sont parfaitement projetées sur les images qui étaient intérieures à la restauration et bien entendu cet autre aspect de la photogrammétrie celui qui permet donc de vraiment de qualifier la géométrie par l'image peut également donner pour la diffusion culturelle des résultats tout à fait intéressants ici vous voyez le texturage d'une maquette qui est faite à partir de la photo historique alors c'est quelque chose que à mon avis visuellement est satisfaisant certes mais c'est quelque chose qui à mon avis porte une valeur qui est encore plus importante sur le plan de la communication par image aujourd'hui là où avec toutes ces technologies des synthèses on a systématiquement du mal à distinguer ce qui relève d'une hypothèse ce qui relève d'un objet réel alors là on contraint la représentation à l'aspect purement iconographique alors qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui aujourd'hui vous avez vu que toutes les tentatives que l'on avait faites délier de l'information d'abord à des volumes ensuite à des textures des volumes ensuite du volume essayer de la transmettre sur d'autres images alors toutes ces ces expériences ont démontré le potentiel de la structuration d'informations au sein des modèles 3D néanmoins il y a un grand gap le gap est constitué par la complexité de la reconstruction 3D c'est-à-dire avant d'en arriver à construire un modèle 3D bien texturé segmenté intelligible il faut énormément de temps néanmoins c'est au moment où quelqu'un un expert un conservateur un historien ajoute à une partie du modèle son annotation que ce modèle prend de la valeur à la fois scientifique à la fois patrimoniale à mon avis donc aujourd'hui on essaie de comprendre comment établir des relations et ce n'est pas un problème simple pour faire en sorte que les informations que fur et à mesure contribuent à l'étude d'un objet soient intégrées de façon continue on utilise bien entendu les principes de la photogrammétrie et là vous voyez résumé sans rentrer dans les détails toutes les étapes que désormais sont complètement automatiques de mise en relation spatiale d'images de calcul de la position des images puis de génération des nuages des points et là vous voyez une image qui présente le projet que l'on vient déterminer ce Culture 3D Cloud c'est une plateforme de cloud computing donc d'informatique en nuages qui génère des modèles 3D à partir d'un sample upload sur le serveur bien entendu quel que soit le dispositif qui envoie des images sur un serveur avec des capacités de calcul intensifs et des distributions de calcul qui sont très importantes alors voici les centres de notre contribution dans cette affaire notre idée j'ai choisi Centrophime ce n'est pas un hasard alors l'idée est que la notation aujourd'hui la notation sémantique arrive très tard dans cette chaîne d'opération c'est à dire on acquiert un modèle on arrive au modèle 3D on le reconstruit on le segmente on doit l'optimiser on doit le réutiliser et ensuite éventuellement on peut attacher des jeux d'informations alors notre idée c'est de dire j'acquière une image et c'est à ce moment là que je peux ajouter de la sémantique ajouter une annotation alors après par contre c'est à nous de nous débrouiller derrière pour que cette information soit véhiculée cette information soit propagée et ce n'est pas ce n'est pas évident mais bon on a quelques résultats donc vous voyez une image vous savez que par ces calculs derrière cette image implicitement même si on n'a pas encore calculé éventuellement implicitement il y a une distribution en profondeur de chaque pixel c'est à dire qu'on sélectionne par exemple une zone cette zone on va la rechercher à l'intérieur des N matrices des points et d'orientation donc on identifie à l'intérieur de cet espace de corrélation les nuages des points correspondants et ensuite on reprojette ces nuages des points au sein des autres images le résultat celui que vous voyez là donc imaginez j'ai quelques images tout simplement sans faire des modèles 3D donc j'arrive j'annote une image j'associe une couleur j'associe n'importe quel attribut ou un jeu d'attribut et là vous voyez un calcul qui s'est fait qui reprojette automatiquement la notation au sein des autres images quelque part la 3D disparaît on parle toujours des 3D mais la 3D n'est rien d'autre que la relation entre l'acquisition et l'objet réel et donc l'objet réel devient le dénominateur commun de toutes les images et là vous voyez donc les avantages c'est que on donne immédiatement du sens à ces modèles on peut tracer une ligne et cette ligne en réalité correspond à un profil vous le voyez là sur les autres images on peut imaginer des mesurés à la volée etc. alors pourquoi on fait tout ça et pourquoi on s'efforce de le faire sur des plateformes des calculs intensifs parce que les scénarios que l'on imagine dans la notation est celui-là que vous voyez c'est-à-dire c'est-à-dire on imagine de mettre en liaison des dispositifs mobiles avec des plateformes cloud qui puissent assurer cette continuité et donc puissent permettre aux gens d'accueillir de l'information de la noter d'ajouter du sens directement in situ voici un exemple qui n'est pas loin non plus l'église des Caron toutes les petites imagettes que vous voyez en vert autour de cette église il y en a 250 ce sont tout simplement 250 images prises avec une tablette autour et au milieu vous avez la lignage des points qui est calculée là vous avez ce qui est acquis par une tablette sur ces points de vue et ici vous voyez qu'est-ce qu'on a derrière en termes d'information ou encore qu'est-ce qu'on a derrière à partir du moment où cette information est traitée et reconvertie en surface ce qui est intéressant c'est que bien entendu nous avons la possibilité d'extraire une information métrique mais l'image et surtout une image acquise par une tablette est le support idéal pour ajouter les annotations et là vous voyez par exemple des calques d'annotations différents ce sont des calques qui se superposent sur l'image ce sont des calques d'annotations qui se superposent également sur le modèle ce qui veut dire que pour chaque région d'une image j'ai derrière un modèle correspondant mais c'est un modèle qui est calculé à la volée c'est un modèle qui est calculé en fonction du besoin d'analyse c'est un modèle par exemple qui nous permet d'associer tout un tas de descripteurs quantitatifs à des annotations qui sont purement qualitatives je vous fais un exemple vous analysez le phénomène de la désquamation en plaques je peux annoter des centaines de traces d'une désquamation en plaques alors toute l'information qui est derrière sur la caractérisation morphologique sur l'extension sur la position sur l'orientation dans l'espace de ce phénomène est enregistrée et donc peut quelque part être analysée peut être mise en relation donc avec la manière dont l'expert analyse l'objet un expert qui utilise le plus souvent des vocabulaires contrôlés alors ici on utilise le glossaire de l'e-commerce parce que c'est un projet avec le CCRP et également la possibilité d'associer à tous ces termes qui font partie désormais de la connaissance autour de la conservation et de la restauration de la communauté des conservateurs des restaurateurs associés à tous ces termes une grande quantité d'informations sur les vrais exemples les vrais objets et ici vous avez la toute dernière expérience que l'on a faite avec le CCRP il s'agit d'une simulation vous voyez on a appliqué tout un tas de changements changements de couleurs ou de l'ajout de la matière de la perte de la matière etc et on commence à explorer les possibilités de vous le voyez en bas de détecter et de mesurer toujours par des acquisitions photogrammétriques des changements alors bien entendu vous voyez l'intérêt dans les scénarios des suivis des suivis temporels des monitorages des phénomènes et sur ça on est relativement sûrs que la photogrammétrie va rester stable technologiquement stable parce que si on est capable d'utiliser des photographies une prise il y a quelques dizaines d'années finalement on est certainement capable de le faire sur les futures images alors je vais m'arrêter là donc je résume vers quoi on est en train d'aller je suis fier de dire que l'outil que l'on va bientôt mettre à disposition s'appelle Aioli je suis fier de le dire ici donc il s'agit dans un monde qui fait la course à parler en anglais donc il s'agit d'un outil c'est un service cloud qui va permettre de collecter de spatialiser des annotations sémantiques faire de l'analyse statistique ça je vous l'ai montré on se l'a fait dès l'analyse spatiale on commence on commence par exemple à se dire est-ce qu'il y a une relation entre l'orientation l'orientation d'un certain phénomène de dégradation et la distribution finalement d'un certain phénomène et une orientation qui peut être dépendante des niveaux d'exposition de l'ensoleillement etc et un petit peu d'analyse morphologique mais qui va être probablement la chose plus importante dans l'avenir dans la mesure où aujourd'hui dans la littérature de l'analyse des formes il y a tout un tas de descripteurs par exemple on peut mesurer la rigocité on peut la mesurer donc on pourrait on pourrait collecter et mettre en relation des centaines d'exemples d'un phénomène et voir quelles sont les différences des rigocités ou par exemple la perte des matières la perte des matières on la mesure vous l'avez vu est-ce qu'il y a une relation entre le niveau d'érosion et la rapidité d'érosion et un autre facteur que l'on peut corréler et bien entendu tout ça est fait pour faire du partage d'informations on sent une communauté que parfois n'a pas encore le réflexe de partager la formation et c'est très important merci merci Livio donc là on a deux beaux exemples alors j'étais moi-même je ne sais pas vous comment vous avez été mais j'étais assez impressionné de l'évolution et différentes orientations développées par Livio au sein du CNRS du labour que tu diriges on voit des cas très concrets avec ce qu'a présenté Daniela le travail qu'a fait Daniela chez Itofacto et vient aussi de recherches antérieures donc on voit des résultats très concrets appliqués à des métiers ce qu'on vient de voir avec Livio je pense que ça peut intéresser et que ça doit concerner un bon nombre d'entre nous selon les cas très concrets de demain et ça il faut en prendre conscience et donc pour que ça devienne très concret aussi à nos entreprises il faut se l'approprier alors ça prend un peu de temps parce que il y a aussi des contraintes on n'en parle pas là il y a des contraintes et une fois qu'on les a appréhendées c'est quand même beaucoup plus facile de s'engager dans ce genre de technique c'est très difficile de changer nos habitudes on a tous ces problèmes là l'évolution est faite de changements une fois qu'on s'est habitué à une première méthodologie de travail qu'on est bien habitué dans notre petite zone de confort et bien on est habitué parce que c'est celle qu'on sait vendre celle qu'on sait proposer et celle qu'on sait adapter aux autres programmes de travail de nos métiers corollaires qui vont être celui de l'architecte du maître d'ouvrage et compagnie et donc il faut changer aussi ces habitudes là c'est le plus compliqué je dirais c'est pas la technique et la technologie qui est le plus compliqué c'est changer ces habitudes de travail pour s'améliorer pour rentrer dans le nouveau processus d'analyse du patrimoine que ça aille des oeuvres d'art au patrimoine en général on a vu même pour le programme aérien bon l'aérien ça fait des décennies qu'eux sont habitués à travailler de cette façon là donc je dirais que c'est pas un problème mais par contre pour l'architecture et les oeuvres d'art on va y venir mais il faut tout se l'approprier et avec ces deux cas là très concrets de recherche d'un côté appliqué et d'application concrète on voit bien qu'il faut y aller et ce que je vois avec l'Ivio et l'initiative après je vous laisserai la parole pour les questions mais je rebondis sur ce que je viens de voir que je trouvais très intéressant c'est qu'à partir de ça et des choses qui vont être sur le cloud on peut tout se l'approprier et peut-être faire des allers-retours aussi pour l'instant ça sort du labo ça sort du four il faut regarder aussi comment ça se comporte à l'air libre et donc l'air libre c'était des applications de tout le monde et avec des allers-retours et des itérations arriver à avoir des dispositifs qui vont rentrer dans les cycles d'analyse et de conservation de restauration des oeuvres d'art et je pense qu'on peut tous y contribuer merci à vous deux et je vous propose de poser des questions à nos deux intervenants merci question la précision la précision alors j'essaie de faire un truc simple et efficace parce que quand on parle de photogrammétrie le concept d'unité des mesures est relatif à la qualité à la quantité de pixels qui sont présents sur l'image donc si je donne ça comme indicateur aujourd'hui les méthodes d'ajustement des faisaux orientent des capteurs sur désormais sur du 0.7 0.8 pixels c'est à dire l'erreur est inférieure aux pixels alors qu'est-ce que ça veut dire une erreur inférieure aux pixels il s'agit toujours de ces histoires de minimisation d'erreurs c'est des méthodes mathématiques mais qui vous donne une idée que par rapport à la photogrammétrie d'il y a 5 ans la photogrammétrie analogique qui était très précise bien entendu mais qui ne bénéficiait pas de la quantité des points homologues que l'on extrait aujourd'hui de façon automatique voilà ce sont des niveaux de précision impressionnants alors à partir du moment où l'ajustement des faisaux est réalisé disons que on peut assumer que la précision reste de l'ordre du pixel ce qui veut dire après à quoi ce pixel correspond dans la réalité si j'ai utilisé des photographies macro alors là j'aurais des précisions relatives voilà mais quelque part la mesure de la perte de matière est vraiment liée à la dimension des pixels donc elle est extrêmement précise en fonction du type d'image que l'on peut faire donc c'est un petit peu difficile de répondre à mesure où si par exemple j'utilisais aujourd'hui une photo d'il y a 50 ans et donc d'une façade et j'essaie de la corréler avec une photo prise aujourd'hui très près de la façade c'est sûr que là la détection ne va pas se faire sur des bases homogènes donc le niveau d'approximation sera majeur est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi je vais compléter excusez-moi je complète la réponse donc tu n'as pas voulu donner de précision absolue moi je vais quand même en donner donc si vous voulez approcher mettons les 10 microns pour donner une précision vous pouvez voilà ça c'est une idée on a déjà fait des tests en photogrammétrie c'est assez facile d'atteindre les les 3 centièmes 4 5 centièmes de millimètres c'est pas très compliqué voilà mais par contre il faut un process c'est calibré dans cette optique de suivi comment dirais-je le niveau d'approximation est largement suffisant largement suffisant un tout dernier complément sur la précision avec le RMH le CCRP on travaille aujourd'hui sur un suivi un micro suivi photogrammétrique des acquisitions LIBS donc vous savez les cratères qui à chaque mesure est fait donc on arrive à à faire des photographies qui nous permettent de reconstruire les cratères sur les différents passages du LIBS bonjour quelle sera l'utilisation possible pour des professionnels de l'outil si j'ai compris qu'il sera en ligne que vous appelez AIOLI dans quelle mesure ce sera possible de travailler avec est-ce que c'est encore d'ordre plutôt de la recherche ou est-ce qu'on peut réellement commencer à travailler avec alors c'est bien entendu de l'ordre de la recherche aujourd'hui c'est un petit peu difficile de répondre même si on a des pistes qu'on a déjà mis en place de bêta testing de test et dans le cadre de certaines coopérations on a déjà identifié des restaurateurs typiquement qui vont s'en servir pour la demande immédiate et le constat d'état donc comment on fait via cet outil un constat d'état là où effectivement à partir d'une première base d'une première base photogrammétrique c'est une acquisition d'une cinquantaine d'images voilà chaque jour je suis porté à observer à nouveau la forme et donc ce système permet de récaler l'image que j'ai prise quelques jours après à l'intérieur et bien entendu d'y reporter toutes les observations donc les constats d'état typique alors il y a deux problèmes pour donner la réponse sur quand est-ce que l'outil peut être utilisé alors en tant que laboratoire notre travail d'habitude s'arrête à à la publication un petit peu au-delà à la présentation d'un prototype ensuite il y a des procédés de transfert des technologies que l'on a l'habitude de fréquenter donc il y a un organisme et la SAT la société accélératrice des transferts des technologies qui est l'acteur pour les CNRS notamment dans cette zone qui permet à ces produits ensuite de s'installer sur un marché alors je vous dis quelle est ma position aujourd'hui ces systèmes sont possibles grâce à aussi des capacités de calcul qui seraient totalement gérables en dehors d'un contexte de recherche les exemples que je vous ai montré j'ai même les 500 images que je réoriente à la volée comme ça ce sont des serveurs de calcul très puissants et Gaël l'a dit tout à l'heure il faut un retour et je pense qu'aujourd'hui on est dans une phase notamment pour le patrimoine où ce retour du regard de l'expert est essentiel même pour les scientifiques pour avancer et donc moi en fait mon idée est la suivante en espérant que le CNRS la direction de l'innovation du CNRS l'approuve c'est pas encore fait c'est que cet outil soit vraiment gratuit cet outil soit vraiment donné dans les mains et que finalement on arrive à installer un équilibre entre les utilisateurs et ceux qui peuvent bénéficier de la corrélation de toutes les données acquises voilà c'est là que je trouve dans une démarche qui serait plus participative au sens même plus large on peut considérer aussi le grand public non pas seulement le professionnel on a exploré certainement des scénarios intéressants voilà mais encore faut-il que la direction de l'innovation du CNRS approuve cette vision on l'espère sinon ça sera des circuits des transferts des technologies plus connus voilà donc on ne peut pas encore le tester aujourd'hui sur des situations concrètes nous commençons alors l'outil est déjà opérationnel nous avons commencé les premiers tests et donc pour l'instant on s'est limité à sélectionner au sein des organismes avec qui on est déjà conventionné un certain nombre de comptes voilà typiquement le restaurateur en question dans le cadre d'une convention qu'on a avec le centre national de la préhistoire et donc c'est via cette convention qu'on donne des comptes utilisateurs voilà mais l'idée c'est que à terme il y ait une diffusion d'informations et un appel à contribution même voilà en fait au niveau scientifique c'est un outil comme ça c'est vraiment très très important parce que moi je me trouve souvent à travailler dans les musées dans des départements comme les drasmes je suis obligée à utiliser des logiciels open source parce qu'on a des problèmes économiques parce qu'il n'y a pas de solutions vraiment adaptées dans les milieux du patrimoine et donc vraiment on a tant scientifiques des solutions comme celles que l'EVIO nous propose il faut que ça marche d'abord oui oui mais on a confiance en ça est-ce qu'il y a d'autres questions oui l'objectif essentiel c'est d'analyser donc on peut mesurer la côte de Bretagne au grain de sable près ça donnera une donnée infinie quasiment alors qu'on sait que ça fait 12 kilomètres par exemple entre la baie d'un tel et un tel à pied donc c'est une question d'échelle en fait et donc ça revient à un problème architectural d'échelle donc est-ce que c'est nécessaire d'aller dans cette précision extrême enfin moi j'ai commencé par faire de la 3D je suis revenu au dessin à la main et à l'aquarelle en me rendant compte que les relevés de Viollet-le-Duc sur Vézelay étaient assez précis pour qu'on puisse savoir quelle pierre a été changée simplement avec la planche aquarellée donc je suis revenu au dessin à la main je réponds juste sur la dernière question sur Vézelay parce qu'on vient de travailler dessus et je passe la main après Lévio oui sur Vézelay parce qu'on vient de relever l'année dernière la basique de Vézelay en lasergrammétrie et photogrammétrie et alors je peux vous assurer que les relevés de Viollet-le-Duc sont très beaux mais sont très faux on a comparé les deux et c'est très joli effectivement on a bien les bons cailloux changés c'est vrai mais leurs dimensions ne sont absolument pas bonnes donc ça revient à votre question sur la précision la précision elle est purement elle est aussi économique dans l'architecture si vous faites un diagnostic en disant que vous avez 23 mètres cubes de pierre à changer et qu'au final vous en changez 27 c'est pas la même économie ou inversement il n'y en avait besoin que 18 vous avez chiffré 23 parce que vous n'avez pas les bonnes cotes ces notions de précision sont très importantes selon les métiers un conservateur ou un restaurateur ne vont pas utiliser la même précision après on met 5 mètres cubes de provision pour ce qu'on ne peut pas voir d'extérieur et en démontant une pierre on s'aperçoit que l'autre à côté est fendu donc de toute façon on prévoit 10-15% de provision c'est bien là le problème c'est qu'on fait trop de provision alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas analyser tant qu'on n'a pas un échafaudage sur l'édifice il y a des choses qu'on ne peut pas voir par exemple mais il y a des tas de choses qu'on peut prévoir mais qu'on ne prévoit pas parce qu'on n'utilise pas les bonnes technos c'est comme de faire on peut comparer l'analyse du patrimoine à un diagnostic chirurgical c'est à peu près la même chose si on n'a pas le bon diagnostic on ne va pas préparer le bon remède il y a des tas d'outils aujourd'hui dont on va certain aujourd'hui c'est pas forcément la panacée puisqu'on a tous déjà nos méthodes qui ont fait leur preuve c'est vrai meilleur sera le diagnostic plus on pourra facilement quantifier et préparer le budget les délais et la fabrication de chacun dans toutes les étapes pour arriver à un bon résultat ça y participe c'est vrai que c'est pas l'absolu l'alpha ou l'oméga de la préparation mais ça y participe et je pense que la précision aussi y participe après je laisse Livio compléter cette réponse oui pour compléter est-ce que vous pourriez projeter l'écran s'il vous plaît pour compléter je suis totalement fasciné systématiquement fasciné par l'importance d'inscrire les outils dans une continuité historique et vous avez parlé de de représentation architecturale et c'est vraiment mon pain quotidien je comprends très bien l'idée d'observer l'évolution technologique en fonction d'une pratique professionnelle qui est consolidée le problème c'est que l'évolution de toute manière la technologie la fera ça a toujours été le cas vous n'utilisez pas les mêmes matériaux qu'il y a 50 ans pour faire de la restauration concrète je parle pas d'ordinateur et parallèlement de toute manière il y a deux manières de considérer cette évolution la première c'est de se dire de toute manière j'ai besoin de mes outils et dans ces cas on fera l'affaire des gros éditeurs des logiciels qui feront les moindres efforts pour faire des outils qui de toute manière font ce que le public demande d'accord la deuxième c'est de se dire est-ce que dans cette technologie il y a quand même quelque chose ou dans cette évolution il y a quand même quelque chose qui me permettrait d'observer les formes d'une autre manière et c'est le cas de ces images j'ai toujours pendant des années dit bon c'est tous une image des points ça sert à rien parce que moi il me suffit les quatre dimensions diamètre etc et bon moi j'y suis c'est vrai c'est vrai si je mets en parallèle ma connaissance ma pratique et mon objectif d'analyse actuel avec une technologie finalement qui fournit beaucoup plus d'informations de ce dont je veux par contre sur l'écran vous voyez une toute dernière expérience que l'on fait sur l'analyse morphologique l'analyse des formes où là pour chaque colonne vous voyez une traduction sous forme des signales de la distribution des cartes de courbure alors je ne parle ni des chapiteaux ni des fûts ni des bases ni des éléments qui sont décorés néanmoins je suis capable de retrouver quatre formes qui se rassemblent parmi mille et c'est là qu'il faut essayer de saisir l'enjeu et c'est un enjeu collectif c'est aujourd'hui on va vers des logiques d'analyse des similarités qui nécessitent une masse d'informations une masse d'informations qui doit être corrélée alors dans ces cas là les niveaux de précision sont importants parce que certes je peux retrouver qu'il y a deux formes qui se rassemblent parce que je sais historiquement que ces deux formes appartiennent éventuellement à la même typologie à la même filiation mais avec des systèmes de ce type je pourrais retrouver l'artisan qui a trouvé qui a sculpté ces formes et donc découvrir une connexion tout simplement parce que je suis capable d'aller retrouver une trace une trace d'outil ou éventuellement alors on n'y est pas encore mais le scénario est là laissez-nous aussi rêver un peu voilà est-ce qu'il y a encore une question je propose d'en profiter parce que sinon on arrive au terme de cette conférence moi j'en ai une pour Daniela je voulais connaître un peu quelles sont les contraintes de la photométrie ou conditions pour pouvoir faire de la photométrie sous-marine forcément c'est pas c'est surtout ces contraintes là oui surtout c'est ça faire de la photométrie dans le Rhône c'est pas trop facile la faire au Mayotte c'est beaucoup plus facile donc des fois je suis obligée par exemple d'appliquer des filtres pour faire ressortir mieux les images et mieux pouvoir appliquer la méthodologie mais ça c'est la vraie problématique après ça dépend aussi des lieux mais bon la profondeur on a des robes qui nous aident même maintenant on a des robes qui sont un nouveau robe qui est exposé au musée d'histoire pour les 50 ans du drasme qui a une forme humaine et donc il y a des énormes évolutions sur ce côté là aussi une question je voulais juste rebondir par rapport à la question de monsieur pour demander quelle est la limite entre la photogrammétrie et tous ces outils informatiques qu'on utilise pour par exemple la restitution architecturale et le dessin et le type d'information qu'on peut nous donner sur un bloc parce que sur des contraintes de temps on sait très bien que c'est très important d'avoir ces outils mais on dit sinon aussi c'est comme un bloc note donc non seulement on prend les informations du bloc mais on donne des informations au bloc qu'on a compris nous donc c'est du surplus d'informations est-ce que c'est dans ce cas là quel est le juste milieu entre les deux parce que des fois dans des dépôts lapidaires ou dans des fouilles on est contraint à jeter les blocs donc est-ce que cette technologie peut-être peut aider à comprendre le bloc de la même façon que quand on est en face je te laisse rebondir dessus après Livio mais là dessus en fait la démonstration était à mon avis assez simple c'est justement l'objectif c'est de fournir des outils à cette destination là puisque c'est pour les professionnels qui eux-mêmes peuvent faire un travail qui avant faisait des spécialistes donc là c'est la photo vous faites de la photo forcément c'est de la photo donc il faut savoir faire un peu de photos donc avec les minimums de base de la photo si vous faites tout sur-ex tout sous-ex sans respecter un minimum de qualité photographique ça devient compliqué photo dans le noir sans flash voilà je grossis le trait mais voilà c'est pour imager aussi ce que disait Daniela si on n'a pas de bonne condition de photo avec des photos nas on fait un travail pas terrible c'est normal c'est justement c'est ça l'application et l'objectif c'est de pouvoir aller vers ça que chaque premier puisse travailler sur de la photo tout le monde le fait depuis des lustres c'est toujours que ce soit sur Illustrator Photoshop tout ce qu'on veut donc à partir du moment où on a commencé à un minimum de maîtrise là-dessus vous savez faire de la photo vous rentrez déjà dans ce champ d'activité directement vous faites de la notation vous pouvez l'utiliser pour la nas stylo on l'a vu tout à l'heure avec Saint-Guilhem du Désert exactement la même chose à vous vous appropriez ce genre d'outil et ça correspond exactement à votre demande voilà donc est-ce que c'est fait pour ça c'est pleinement à mon avis fait pour ça est-ce que Livio tu peux le confirmer oui il y a donc c'est fait pour ça et depuis longtemps c'est-à-dire c'est depuis longtemps que l'idée l'idée est là le cap est là j'ajoute une chose il y a déjà l'aspect que vous avez très bien expliqué de ce filtre que les dessins donnent qui est un filtre lié à l'interprétation lié aux connaissances que la personne apporte et c'est ce côté humain qu'aujourd'hui manque à ces représentations mais il y a aussi l'autre dimension c'est pour ça qu'on a visé dès le départ des technologies cloud web c'est l'idée de pouvoir conduire l'observation sur le terrain c'est-à-dire l'idée c'est que les traits soient faits non pas seulement sur une image des tablettes mais qu'ils soient faits sur une image finalement qui n'est que l'enregistrement d'une observation réelle et en fait ce n'est qu'un repère l'image ce n'est qu'un repère d'une observation réelle l'importance n'est pas dans l'image l'importance c'est le fait qu'une personne se trouve face à l'édifice en ce moment-là et il en note ce qu'il est en train d'observer et par ailleurs on imagine aussi à terme d'intégrer d'autres types d'acquisitions un commentaire audio par exemple que l'on peut spatialiser ou d'autres éléments du contexte finalement qui essayent d'enregistrer l'observation à un moment donné dans l'espace et c'est un petit peu ça néanmoins on est encore les annotations sont bien tout le monde sait faire ça illustrateur etc mais je trouve que sur le plan sémantique on est encore loin de ce qu'un trait peut faire un trait en dessin d'architecte d'archéologue peut faire à votre avis quand on a un temps limité par exemple sur l'étude d'un bloc est-ce que c'est plus vicieux de prendre une qualité de modélisation très importante et faire du temps sur l'analyse de bloc pour peut-être faire une institution assez avancée et prendre son temps pour analyser le bloc on ne le reverra plus après je peux répondre sincèrement prendre les temps pour analyser les blocs et laisser tomber la technologie merci je vous prie merci merci Sous-titrage ST' 501